et salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous disais qu'elle arriverait et tout sur le district roquette enfin je peux la faire donc là on est vraiment la fin des vacances et tout alors je tourne cette vidéo je suis vraiment dégueulasse d'ailleurs moi devais sortir vers le début des vacances mais en gros j'ai eu des problèmes en euros mon moteur il a vu de la crasse quand je l'ai fait tourner il a chauffé et il était coincé un peu j'avais pas fait attention et je l'ai pété j'attends que les moteurs arrivent ils arrivent la plaque Arduino lâche à cause de mon alimentation parce que en général ça fait des petits trucs comme ça qui s'emboîtent ça fait des petits ronds sauf que moi en fait mon aliment était à 22 volts alors qu'elle était à seulement une Arduino je crois que c'est 12 volts maximum grand max mais faut même pas aller jusqu'ici du coup j'en ai acheté des spéciales que je vous montre dans le lien de la vidéo et avant de commencer cette vidéo les gars je voulais vous dire que en gros je suis sur un très très gros projet qui m'a appris toutes mes vacances c'est comment faire un robot le combat de A à Z que je vais bientôt vous sortir la vidéo les gars en plus je suis dégoûté mon impromant 3d à lâcher du coup j'ai dû recommander une pièce elle arrive vers le 23 juin et du coup avant ça je pourrais pas finir ma première vidéo donc je suis vraiment assez dégoûté mais bon on passe tout de fait quand j'étais en CM2 aujourd'hui je suis en 4e donc c'est vraiment une vieille invention donc là alors je vous parle je viens juste de la réparer et tout tout marche tout nickel et donc en gros je vous dis comment ça marche de ce côté on a un moteur après on passera à l'informatique on a un moteur comme ça avec ça et une petite tire comme vous pouvez le voir comme ça qui sort et qui rentre après là on a une je sais pas si vous voyez une plaque voilà donc là on a une plaque et là on a un tuyau et là on a chaque côté du gros truc on a deux bords qui vient s'emboîter dans le rond du dessous comme ça et là on a mis un petit bout de bois pour pas que la plaque ici sorte c'est à dire qu'elle s'en aille par là ou par là au moins ça fait que ça se bouche comme ça hop et que ça se débouche ça se débouche ça se débouche donc ce truc c'était vraiment assez tout con donc là on a l'Arduino comme vous pouvez le voir voilà et là on a la petite Arduino donc oui donc ça c'était la sortie de l'Arduino donc moi je l'ai branché sur pin 5 pin 7 5 volts et green pour un peu comme à chaque fois j'ai envie de vous dire donc voilà après voilà donc après ça marche sur l'ordinateur avec un temps donc moi j'ai vu que mon choix en hiver c'était chaque jour il finissait sa gamelle donc j'ai mis une journée après j'ai vu qu'en été il en mangeait en presque deux jours donc j'ai mis presque deux jours voilà donc là j'ai mis un petit programme où ça se ferme ça s'ouvre ça se ferme et cinq secondes et oui et donc là le tuyau j'ai regardé les gars pour que ça remplisse ma gamelle alors qu'elle est assez grosse il y a tellement de ça va tellement vite quand même pas une seconde ma gamelle est remplie du coup j'ai fait un fucking programme que je vous ferai voir tout à l'heure donc là je vais brancher mon Arduino et on se retrouve juste après allez à toute donc les amours on se retrouve je vais brancher ça là dedans vous pourrez brancher directement sur le secteur je vous ai mis dans le lien de la description un petit truc que vous pouvez acheter que je vais aussi acheter pour mon truc de plantes là aussi vous voyez les gars j'ai fait un truc distributeur d'eau pour les plantes vous pouvez aller voir ma vidéo elle sera à la fin je pense avec mon taser donc je branche je ferme l'attente seconde s'ouvre et se ferme donc là j'ai mis cinq secondes mais après ça sera un jour et tous les gars donc voilà je vous débranche et donc là à votre droite il y a mon programme et à ma gauche il y a le d'aistri croquette que je suis en train de filmer à la main donc commençons tout de suite par le commencement donc le servo pin 7 et tous les chiffres ça vous touchez pas surtout vous ne touchez pas après servo pin white 14 c'est quand ça se ferme ah oui alors le servo pin white 14 et le servo 7 white 100 alors ça ça dépend du moteur et ben ça doit ça dépend vraiment tout de ce moteur vous pourrez les inverser si ça marche pas parce que des fois ça va s'ouvrir attendre le temps de temps et ça va se fermer donc surtout pas ça serait la catastrophe donc après le délai de 900 c'est 0,9 seconde ligue c'est hyper rapide mais comme ça on voit pas que c'est rapide donc c'est pour ça qu'il va falloir le faire donc après ça 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 dépend tout de la capacité de la quantité que peut tenir votre votre gamelle et la taille de ça et le nombre de croquettes donc ça vous devrez modifier c'est le temps d'ouverture et fermeture le temps où ça fait comme ça voilà ça vous pourrez modifier alors pourquoi j'ai d'abord fait que ça ça ouvre ça se ferme et puis que ça attend et pas que ça attend que ça s'ouvre et que ça se ferme pourquoi j'ai fait ça au cas où si vous partez en vacances et que vous il ya une couper de courant au lieu que votre chat genre il allait avoir les croquettes genre dans deux minutes et là ça roue attend le nombre de temps que vous avez mis donc il va me regarder faire votre chat donc c'est pour ça que j'ai fait ça et c'est pour ça qu'il faut mieux utiliser des alignes comme ça je faisais des petites piles comme ça avec des petits bouts que j'ai acheté vraiment pas cher et même vous pouvez en fabriquer moi j'en ai fabriqué pas mal que vous collez là par exemple et de vous brancher donc voilà pour ceci après le délai 5000 ça veut dire atteindre cinq secondes après je vais vous faire voir mon programme normal où je vais mettre des croquettes et tout là dedans pour faire voir ça marche bien et tout et normalement les chiffres que j'ai mis ça fait pile un jour donc vous pourrez le recopier voilà en plus c'est pas très bien recopier après vite fait voilà voie de loup vous touchez pas voie de sept vous touchez pas bah servo pin vous avez déjà dit servo pin 7 ça aussi les deux là vous touchez à rien et donc moi je crois que j'ai à peu près tout dit moi les gars ce que je vous dis on met deux croquettes on teste et voilà allez à toutes les gars je t'entends en pleurs et je voulais vous dire un truc juste avant bon voilà qu'est ce que quand vous remplissez la gamelle de votre chat avec vous la vider voilà ce que ça fait de votre chat pourquoi il touche à ma gamelle ce con donc là j'ai rempli au max parce qu'en gros mon paquet de mon croquette de chat il y en avait plus assez donc là il n'y en a pas beaucoup si vous remplissez bien moi je peux faire une semaine je crois ouais une semaine après vous pourrez mettre des plus grands réservoirs mais les mettez bien en long les réservoirs donc voilà et donc ça ça si vous vous demandez ce que c'est c'était juste pas que mon chat il passe sa tête par là parce que voilà 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 et donc donc c'est parti donc pour mettre les croquettes mettez un petit entonnoir avec je suis pas moi j'ai pris quand ça s'appelle un journal que j'ai mis comme ça et je renverse les croquettes pour que ça tombe une fois que ça c'est fait vous prenez ça vous le mettez comme ça là là il y a le trou donc vous visez donc moi c'est pour ça que j'ai mis des petites cales là hop comme ça voilà donc là c'est pas où mon chat est normalement donc il faut secouer ça j'avais oublié de vous le dire donc je pose la caméra vite fait j'ai secoué mais je suis un golemont j'ai oublié mon alim je reviens j'ai trouvé mon alim j'ai même trouvé le bouchon pour pas que la poussière rentre voilà donc aussi donc là je vous affiche en haut à droite voilà c'est le nombre de secondes qu'il faut mettre qui fait des secondes donc ça passe donc ça coller le pour pas que ça gêne votre chat donc je branche et donc voilà les amis donc là comme vous pouvez le voir j'ai pas mis assez de temps du coup la camelle se remplit pas assez je retire ce que j'ai dit cette invention est trop top donc ce petit bruit c'est qu'on fait des croquettes qui coince mais vous inquiétez pas ça ne donne pas le moteur regardez mon chat c'est un gros marfa donc voilà donc là je vais aller sur mon ordi je vais rajouter je pense aller une microseconde ça sera assez mais je sais aussi pourquoi ça peut remplir en entier c'est parce que puisqu'il n'y avait pas assez de croquettes et bah du coup ça faisait pas le même point d'habitude les gars au fini sur mon petit chat qui est en train de bouffer des croquettes bien sûr je lui enleverai ça parce que regardez le pauvre il doit faire le tour et voyez comme moi j'ai peut-être pas mis assez de hauteur donc faites pas la même bêtise bon moi sur ce les gars appuyez sur la tête de mon chat pour vous abonner regardez la vidéo à droite ou à gauche et je vous dis ciao tout le monde 1